La suite de la correction de l'examen 2018-2019 La troisième partie concernant les lentilles minces. Une lentille c'est une association de deux dioptres. L'un c'est un dioptre sphérique. Donc vous avez le premier dioptre sphérique caractérisé par S1C1. Le deuxième dioptre sphérique caractérisé par S2C2. Donc les deux en association nous vont donner ce qu'on appelle les lentilles biconvexes. C'est une lentille convergente. Voilà le symbole de la lentille convergente. Donc ça c'est l'axe principal. Le point O1 qui représente le centre de la lentille mince. Le F1' le foyer principal image à droite. Et à gauche vous avez le foyer principal objet F1. Quoi encore vous avez donc ça c'est la lentille mince notée par L1. Lentille mince. Donc il y a une condition pour qu'il soit une lentille mince. Donc il s'agit des lentilles convergentes. Lentille mince convergente. Ce que vous avez ici, vous avez une association de deux dioptres sphériques. La forme obtenue c'est B convexe. Il s'agit des lentilles convergentes. Donc vous avez aussi l'objet AB. L'objet étendu AB. C'est un objet perpendiculaire à l'axe optique. Avec les dimensions suivantes. Donc l'objet est placé à une distance 10 mètres. L'objet est placé à une distance 10 mètres. Le foyer objet principal à une distance 8 cm. Et la même chose le foyer principale image droite. Donc il faut faire attention au sens positif. Donc le sens positif. C'est le sens par convention de gauche vers la droite. Donc vous avez AB. C'est une donnée d'après l'énoncé de l'exercice. AB. module algébré qui est égale 20 cm. Le O1A. C'est à dire la position de l'objet. Bien sûr par rapport à la lentille mince. O1A est égale moins 10 mètres. Donc comme vous voyez il s'agit d'un objet réel. Situé dans l'espace réservé aux objets réels. Donc ça c'est le sens positif par convention de gauche vers la droite. C'est le sens de propagation de la lumière. Donc O1A. La position de l'objet est égale moins 10 mètres. Donc moins 10 mètres. Sens opposé au sens plus. Pour cela il n'a pas oublié le moins. Donc vous avez moins 10 mètres. 11 cm. Ça va donner moins 10 à la puissance 3 cm. Quoi encore ? Vous avez les objets. Ou bien les foyers objets images et principaux bien sûr. Le foyer objet. Le foyer image. Donc vous avez O1F1 prime. La distance focale image. Noté par F1 prime est égale. Donc toujours d'après le sens positif est égale. Plus 8 cm. Et vous avez O1F. La distance focale objet. Noté par F1 prime est égale moins 8 cm. Donc vous avez toutes les données nécessaires pour faire l'exercice. On va essayer de répondre à la première question. On va déterminer la position de l'image. L'image c'est O1A prime. Pour cela. Et à partir de la relation de conjugaison. 1 sur O1A prime moins 1 sur O1A est égale 1 sur F1 prime. Donc 1 sur la distance focale image. Un petit arrangement mathématique. On va essayer d'extraire le O1A prime. C'est à dire la position de l'image. Donc ici j'ai oublié le prime. Donc vous avez O1A prime. F1 prime plus O1A. Dans le dénominateur. Vous avez F1 prime plus O1A. application numérique vous avez toutes les données vous avez la distance focale image vous avez la position de l'objet application numérique donc vous avez 1 à prime donc il faut faire attention il faut ajouter prime donc c'est la position de l'image en module algébrique est égal donc si vous avez fait l'application numérique vérifier vous retrouvez 8,06 cm comme vous voyez vous avez un module algébrique positif ça veut dire que l'image se trouve dans l'espace réservé aux images réelles il s'agit d'une image réelle donc il s'agit d'une image réelle donc l'espace derrière la lente humaine c'est l'espace réservé pour les images réelles donc vous avez un module algébrique positif la deuxième question on va calculer le grandissement transversal gamma gamma est égal alors s'il s'agit d'une lente humaine c'est égal le module O1 A' O1 A' module algébrique divisé par O1 A donc vous avez les deux modules algébriques donc pour le O1 A' nous avons trouvé plus 8,06 et dans les données de l'exercice vous avez la position de l'objet moins 10 à la puissance 3 donc ça va donner un grandissement négatif moins 0,008 donc le grandissement sans unité donc moins 0,008 il s'agit d'un grandissement négatif donc gamma inférieur à 0 ça veut dire que vous avez images renversées donc vous avez deux types soit renversées ou bien droites gamma supérieur à 0,008 gamma comme vous l'avez ici donc gamma inférieur à 0 il s'agit d'une image renversée donc d'après la question B image réelle d'après la question C image renversée en général le gamma grandissement transversal est égal à A' P' sur AB c'est un module algébrique bien sûr donc je peux calculer à quoi est égal A' B' donc vous avez le AB dans l'énoncé de l'exercice le gamma déjà calculé dans la question C c'est moins 0,008 fois le module algébrique AB c'est-à-dire la taille de l'objet d'après l'énoncé de l'exercice c'est égal 20 cm donc on va retrouver 0, ou bien moins 0,16 cm donc ça c'est A' P' c'est-à-dire la taille de l'image donc moins 0,16 cm donc quand vous voyez la valeur absolue de gamma est inférieure à 0 ça veut dire que la taille de l'image est inférieure à la taille de l'objet la question suivante donc on va garder toujours la même lentille et à la place de 1A moins 10 mètres c'est-à-dire on va prendre moins 80 cm c'est-à-dire on est proche par rapport au premier cas donc dans le premier cas vous avez 10 mètres entre la lentille et l'objet dans le deuxième cas vous avez tout simplement 80 cm c'est-à-dire on est plus proche par rapport au premier cas de l'objet donc on va refaire les mêmes calculs c'est-à-dire le O1 A' déterminer la position de l'image d'après toujours la relation que vous avez donc F1 prime fois O1 A divisé par F1 prime plus O1 A donc ça va donner application numérique ça va donner plus 8,88 cm donc ça c'est la nouvelle position de l'image la même chose on va calculer le gamma le grandissement transversal bien sûr de la nouvelle position donc gamma est égale O1 prime divisé par O1 A vous avez le O1 A' 8,88 et vous avez le O1 A moins 80 donc plus 8,88 divisé par moins 80 ça va donner un grandissement transversal égale A moins 0,11 donc ça va donner un gamma est égale moins 0,11 comme vous voyez vous avez gamma négatif ça veut dire toujours image renversée quand vous avez O1 A prime positive ça veut dire image réelle et bien sûr plus petite que l'objet pourquoi ? parce que la valeur absolue de gamma est inférieure à 0 donc je peux calculer la même chose A prime B prime l'image, la taille de l'image est égale AB d'après la dernière relation de la question D AB fois gamma donc AB est égale 20 fois moins 0,11 ça va donner ça va donner une valeur négative donc ça va donner moins 2,22 cm ça veut dire que l'image est renversée la question numéro 3 maintenant on va changer l'objectif de l'appareil photographique c'est à dire qu'on va prendre une autre lentille L2 c'est pas L1 donc ça sera L2 avec une autre distance focale image donc toujours d'après l'énoncé de l'exercice vous avez AB la taille de l'objet est égale la taille de l'objet est égale plus 10 cm et la taille de l'image A prime B prime au module algébrique est égale moins 0 est égale moins 0,5 moins 0,5 cm quoi encore d'après toujours l'énoncé de l'exercice donc vous avez aussi la position vous avez aussi la position de l'objet donc O2 A O2 A la position de l'objet est égale moins 5 c'est pas centimètre moins 5 mètres donc moins 5 mètres il faut faire attention aux unités donc vous avez O2 A est égale moins 5 mètres on va calculer gamma pour chercher la position de l'image on va chercher O2 A donc à ce stade là on peut pas appliquer la relation de congés disons parce que vous avez deux incommies vous avez le le F prime et le O2 A prime donc c'est pour cela on va passer à travers le grandissement donc gamma est égale A prime B prime sur A B en général ça c'est en général est égale O2 A prime sur O2 A donc on va chercher la position de l'image ça veut dire O2 A prime donc je vais essayer de passer le O2 A de dénominateur dans l'autre côté donc j'obtiens A prime B prime divisé par A B fois O2 A donc vous avez toutes les valeurs donc vous avez toutes les valeurs des modules algebraiques vous avez A prime B prime A B et vous avez O2 A application numérique on va trouver le O2 A prime est égale plus 0,25 mètres donc c'est pas la peine de par exemple le A prime B prime et le A B vous les laissez en centimètres pourquoi ? parce que vous avez un rapport on va simplifier par le centimètre il reste simplement l'unité de O2 A en mètres donc ça va donner 0,25 mètres maintenant je reviens à la relation de conjugaison la relation de conjugaison des lentilles minces donc 1 sur O2 A prime moins 1 sur O2 A est égale 1 sur F 2 prime donc qu'est-ce qu'on cherche ? on cherche d'après la question on cherche le F2 prime c'est à dire la distance focale c'est à dire la distance focale de la deuxième lentille L2 donc c'est ça donc c'est ça l'inconnu donc on cherche la distance focale image de la deuxième lentille mince c'est le F2 prime donc vous avez le O2 A prime vous avez le O2 A donc il se fait d'un petit arrangement mathématique pour trouver à quoi est égale le F2 prime O2 A prime donc est égale O2 A moins O2 A prime et sur un module algébrique divisé par la multiplication des deux modules algébriques O2 A prime O2 A application numérique ça va donner le ou bien directement on va prendre l'inverse ça va donner donc F2 prime est égale donc l'inverse ça va donner O2 A prime fois O2 A divisé par O2 A module algébrique module algébrique moins O2 A prime il reste tout simplement l'application numérique donc vous avez le F2 prime est égale donc il faut vérifier les applications numériques donc on va trouver le F2 prime est égale plus 0,23 donc 0,20 mètres donc vous avez les modules algébriques O2 A O2 A prime en mètre donc on va trouver la distance focale F2 prime 0,23 mètres ça va donner 23 centimètres jusqu'à 0,23 mètres donc on va Sous-titrage FR ?